à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le cours sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Évidemment, une chose très importante à retenir, c'est qu'en Algérie, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont définis et sont pris en charge par une législation. Quand on dit une législation, c'est-à-dire qu'il y a une loi, et celle-ci, c'est la loi numéro 83-13 du 2 juillet 1983, donc qui est relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il faut savoir que cette loi, elle couvre tout salarié, quel que soit le secteur d'activité, il ouvre, donc elle lui donne le droit, il ouvre donc ce salarié droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Nous allons donc commencer tout d'abord par les accidents du travail. D'abord, c'est quoi un accident du travail ? Donc, en termes de définition, évidemment, quand on dit définition, c'est-à-dire que les mots sont bien mesurés, il faut la retenir comme telle. Et cette définition, elle se retrouve sur la loi 83-13 du 2 juillet. Alors, je vais vous lire la définition et ensuite, je vais vous donner des explications. Donc, considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure et survenue dans le cadre de la relation de travail. C'est-à-dire, donc il faut qu'il y ait d'abord une tête sur le corps, quand on dit une lésion corporelle, soit une plaie, soit une fracture, soit… Donc, il faut qu'il y ait une la tête. Et le plus important, c'est que la cause est soudaine. Là, je suis là, assise, je vous fais le cours et subitement, soudainement, j'ai le toit qui me tombe sur la tête. Donc, c'est quelque chose d'inattendu. On ne savait pas que cette chose allait se produire. Cet incident allait se produire. Extérieur. Bien sûr, quand on dit extérieur, j'ai cité mon exemple, le toit, c'est une cause extérieure. C'est un élément qui est extérieur. Et puis, survenue dans le cadre de la relation de travail. Quand on dit la relation de travail, on sous-entend les heures et le lieu. Et là, on va détailler tout ça. Donc, c'est pour voir que quand on dit lieu, pas forcément sur le lieu habituel du travail parce qu'il y a d'autres circonstances où le travailleur est sous la dépendance de son emploi. Là, il faut savoir qu'il y a plusieurs articles qui ont aussi continué à définir ce qu'est un accident du travail. Et là, je prends l'accident du trajet qui est assez fréquent, donc qui est assimilé à un accident du travail, l'accident survenu pendant le trajet effectué par l'assuré pour se rendre à son travail ou en revenir. Bien sûr, on part le matin et le soir, on revient à la maison. Quel que soit le mode de transport utilisé, à pied, si on prend le transport du personnel, si on prend son propre véhicule, s'il s'agit d'un avion, donc quel que soit le mode de transport qui a été utilisé. Sauf qu'il y a une condition, laquelle c'est que le parcours ne doit pas être dévié, sauf urgence ou nécessité, car fortuit ou force majeure interrompue ou détournée. Là, je vous cite un exemple. Donc, imaginons un travailleur qui travaille au 1er mai et qui habite à Ben-Haknoun. Donc, chaque matin, il part du 1er mai vers Ben-Haknoun. Après la journée de travail, il fait, bien sûr, il rentre chez lui de Ben-Haknoun au 1er mai. Imaginons que ce jour-là, sa femme l'appelle pour dire que son enfant est malade et qu'elle l'a pris à l'hôpital de Ben-Haknoun. Donc, de Ben-Haknoun, au lieu de revenir à son domicile, il va faire un détour parce qu'il y a une urgence familiale. Et évidemment, pas que quand il s'agit d'urgence. Je continue. Donc, le parcours garanti, y compris entre d'une part le lieu de travail et d'autre part le lieu de résidence ou un lieu assimilé tel que celui où le travailleur se rend habituellement pour prendre ses repas, soit pour des motifs familiaux. Imaginons que sa femme travaille à Delibrahim, donc il est obligé de faire le détour tous les jours. En sortant du travail, au lieu de venir directement au 1er mai, il doit d'abord faire un détour à Delibrahim pour récupérer son épouse. Donc là, le plus important, c'est de retenir qu'il ne faut pas qu'il y ait un déplacement personnel. Par exemple, j'ai un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps et je me décide d'aller ce jour-là après les heures de travail, lui rendre visite et prendre un café avec lui. Évidemment, c'est quelque chose qui vous arrive pendant ce temps-là. Il ne sera pas du tout considéré comme accident du travail parce qu'il ne répond pas à la définition. Maintenant, les accidents du travail et le problème de la reconnaissance posent beaucoup de difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Il y a des critères de reconnaissance d'un accident du travail. Tout d'abord, c'est la relation de cause à effet. Comme je l'ai bien dit, il faut que cet accident survienne pendant le temps de travail. Et évidemment, le temps de travail, nous avons habituellement les heures réglementaires, lesquelles sont fréquentes, c'est 8 heures de travail par jour. Mais évidemment, on peut être amené à effectuer des heures supplémentaires. On peut être amené à faire d'autres heures en plus de 8 heures. On peut aller jusqu'à 12 heures. Parfois, il y a ceux qui travaillent 24 heures. Donc, ce n'est pas limité dans le temps. Le plus important, c'est que tout ce temps-là est considéré comme étant le temps de travail. Il y a un autre élément, c'est le lieu de travail. Maintenant, quand on dit le lieu de travail, le plus important dans tout ça, c'est que le travailleur est sous la dépendance et le contrôle de son employeur, de son directeur, de son responsable. Mais cependant, le lien de subordination, ce lieu de travail peut être soit à l'intérieur de l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Évidemment, le travailleur peut être amené à effectuer des déplacements parce qu'il est en mission. Par exemple, nous, les médecins, il nous arrive de nous déplacer. Moi, je travaille au centre Pierre et Marguerite, mais il m'arrive de me retrouver à Constantine, il m'arrive de me retrouver à Paris, à Lille, en Italie, parce qu'il y a un congrès. Et là, évidemment, je suis sous la dépendance de ma tutelle parce qu'avant de partir, je me fais signer un titre de congé scientifique. Donc, mon employeur est informé d'une part et d'autre part, il m'a donné son accord pour que je me déplace et que je participe à ce congrès. Et là aussi, le travailleur, il y a des travailleurs qui travaillent dans une entreprise à Alger et leur employeur leur demande d'effectuer une mission, donc en dehors de l'entreprise. Évidemment, quand je dis à l'extérieur, en dehors de l'entreprise, pas forcément en dehors de son pays, là ou en dehors de la capitale. Le plus important, c'est de comprendre qu'il n'est pas au sein de l'enceinte de l'entreprise. Par exemple, il y a des travailleurs, je vous dirais, qui bénéficient de formation. Et l'employeur les libère pendant une semaine pour aller bénéficier d'une formation. C'est considéré aussi comme une mission de travail. Il est sous la dépendance de son employeur. Donc, tout ce qui arrivera sera considéré comme accident du travail. Maintenant, je passe à la matérialité de l'accident. Bien sûr, je l'ai dit dans la définition, il y a une lésion corporelle. Il faut qu'il y ait une atteinte sur le corps. Maintenant, il faut savoir que cette lésion, elle peut être interne ou externe. Maintenant, je suis là, le toit me tombe sur la tête, j'ai une plaie. La plaie, elle est visible, elle est externe. On la voit parfois. Alors, je vous rapporte cet exemple-là, vous allez bien comprendre. Il y a un travailleur, une fois, qui faisait un travail sur hauteur. C'est un électricien, en fait, sur une échelle. Il tombe, il se relève, il n'avait absolument rien du tout. Mais deux jours après, il rentre dans un coma parce qu'il avait fait des hémorragies cérébrales. Au moment où il est tombé, il y a eu trauma crânien et qui est passé inaperçu. Une petite artère a éclaté. Elle est arrivée à faire un hématome jusqu'au moment où il fait un coma. Il rentre dans le coma, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait une lésion interne. Maintenant, évidemment, il y a des accidents mortels. Des fois, l'accident peut coûter la vie du travailleur, hélas. Maintenant, un autre élément, c'est la soudaineté. Je l'ai bien dit. D'ailleurs, dans le certificat médical de déclaration, on le verra tout à l'heure, on met avec précision la date et l'heure, la minute, voire la seconde de près. Donc, on connaît très, très bien la date et l'origine, elle est certaine. Ce n'est pas comme la maladie professionnelle. On ne peut pas savoir à quel moment, quel jour, à quel heure, on a commencé à faire un asthme professionnel ou bien un eczéma ou bien une hépatite virale B. On ne peut pas. Contrairement à l'accident du travail où on a la précision. L'accident est survenu le mercredi 30 décembre à 9h29. Là, on a vraiment la précision. Je l'ai bien dit, dans la définition, il y a l'origine extérieure. Évidemment, il faut qu'il y ait un agent externe qui est à l'origine de la survenue de cet accident. Cet agent, il peut être matériel ou immatériel. Maintenant, quand je dis matériel, le toit, c'est du matériel. Je marche, le sol est mouillé, je glisse, je trébuche, je tombe. Le sol est matériel. Le sol mouillé, c'est un agent extérieur qui est matériel. Immatériel, alors je vous rapporte ce cas que j'ai eu à prendre en charge. C'est un jeune de 35 ans qui a travaillé. En sortant de l'entreprise, il s'apprêtait à rentrer chez lui. Il tombe, il décède. Alors, point d'interrogation, quel est l'agent qui a été à l'origine de son décès ? Évidemment, il n'avait aucune pathologie, il n'avait aucun problème de santé. Et quand on l'avait soumis pour une expertise médicale, il se trouve que le stress a été à l'origine de son arrêt cardiaque. Il avait un infarctus au fait et l'origine, c'était le stress. Il sortait d'une réunion où il y a eu beaucoup, beaucoup de stress. Et là, la conséquence, ça a été l'arrêt cardiaque. Maintenant, le lien avec le travail. Là, j'ai bien expliqué, apparition au lieu et au temps de travail, je ne vais pas revenir. Donc, quand tous ces éléments sont rassemblés, il y a accident. Il est inévitable qu'il s'agit bien d'un accident du travail. Donc, il y a la présomption qui est retenue. Mais hélas, parfois, il y a l'absence de présomption d'imputabilité. Mais on se dit, on n'est pas sûr que ça soit cette origine, que ça soit… Et là, évidemment, quand il y a un doute de l'imputabilité du fait accidentel, s'il est rapporté que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, vous savez, je me rappelle très, très bien, je vous cite cet exemple. Un jour, un chirurgien au sein d'une structure hospitalière avait fait un infarctus. Donc, il a été déclaré comme accident de travail. Il a été rejeté par la CNAS. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que ce chirurgien est hyper tendu. Donc, ils lui ont dit, c'est une complication de votre maladie chronique. Or, là, ce qui est très important, c'est que soit la victime, quand il y a ce doute, quand il y a rejet, il ne faut pas se dire, ça y est. Au contraire, la victime ou les ayant droit doivent apporter le lien de causalité entre l'accident et les lésions. Par exemple, pour ce chirurgien, le diagnostic qui a été posé était totalement différent de celui qu'il a retrouvé au moment où il a ouvert, bien sûr, il a fait l'incision, il a ouvert, donc il devait l'opérer d'une petite tumeur ovarielle. Et sa grande surprise, quand il a retrouvé une persévénance péritoniale avec une localisation très, très étendue de la maladie cancéreuse, et là, il a paniqué le chirurgien et il a fait un infarctus. Donc là, toujours, quand il y a un doute et quand vous êtes certain que l'origine est professionnelle, il faut aller jusqu'au bout des choses, apporter toutes les preuves, tous les documents dont vous disposez pour appuyer cette présomption d'imputabilité. Maintenant, parfois, nous sommes confrontés également à d'autres circonstances, à d'autres difficultés. Par exemple, déclaration tardive. Comme le travailleur dont je vous ai parlé, qui est tombé de l'échelle, il n'a pas fait sa déclaration à temps. Et la déclaration, elle doit être faite à l'employeur dans les 24 heures. On le verra dans un petit moment. Et là, le fait qu'il se sentait bien, il s'est relevé, il a continué à travailler. Mais regardez les dégâts. Là, il est rentré dans un coma et par la suite, il est décédé. Donc, vous voyez bien. Mais bon, le fait qu'il y ait des témoins, il est tombé sur les lieux de travail. Donc, on a procédé à une déclaration tardive. Parfois également, nous avons une apparition tardive des lésions. C'est son cas aussi. On ne déclare pas à temps, c'est une fois, on ne déclare rien du tout. Et puis après, quand il y a les lésions qui apparaissent, on va se précipiter pour déclarer. Et là, je vous dis, à chaque fois qu'il y a survenue d'un accident du travail, même s'il n'a pas été déclaré à temps, dans les 24 heures à l'employeur et dans les 48 heures à la CNAS, il faut tout faire pour rattraper l'erreur, pour rattraper le retard et procéder à sa déclaration. Parce que vous allez voir l'intérêt de déclarer l'accident du travail survenu chez un travailleur. Maintenant, évidemment, ce que j'aimerais aussi vous donner comme conseil, c'est qu'il est très important de retenir que tout travailleur doit déclarer tout accident du travail minime qu'il soit. Même si on se dit que ce n'est rien du tout, qu'il n'y a rien de grave, même si on se lève après une juge, mais il faut déclarer l'incident survenu. Chez nous aussi, il y a un chirurgien, au moment où il suturait le patient opéré, il se coupe le doigt, il s'arrête, il y a l'aide qui prend. On la relève, mais il se trouve qu'il avait perdu la pince. Et là, vous imaginez les conséquences pour un chirurgien qui perd la pince. C'est toute sa capacité pour travailler, pour opérer. Et c'était un accident qu'il n'avait pas déclaré, hélas. Regardez les conséquences sur son devenir professionnel, mais nous avons quand même rattrapé le cas. On a procédé à la déclaration. Il y a un autre élément, c'est en cas de survenu de décès. À distance de l'accident. Bien sûr, parfois, d'ailleurs, ça me rappelle aussi un cas. C'est un travailleur qui est sorti après les heures de travail. Il s'apprêtait à rentrer chez lui. Il a été prendre le train à Babzoa, à 17h. Et avec la bousculade des étudiants et autres, il tombe sur les rails. Bon, les étudiants, comme d'habitude, très gentils, très sensibles, ils l'aident, ils le soulèvent. Ils le prennent à l'hôpital Zemedli. Là, bon, il est passé aux urgences, des douleurs. On donne un anti-inflammatoire, un antalgique, et il rentre chez lui. À 20h, selon les dires de sa femme, bien sûr, parce que lui, il est décédé, à 20h, il se sentait très mal. Il se sentait très, très mal. Il commençait à perdre conscience et sa femme appelle le voisin pour l'accompagner à l'hôpital. Il décède au cours de la route. Donc là, je vais vous dire, au fait, quand on a cherché à comprendre, bien sûr, il y a une autopsie, il y a toute une enquête, il se trouve que la rate avait éclaté le foie également au moment de la chute. Et regardez, là, je n'ose pas dire qu'il y a eu erreur médicale, parce que face à des douleurs, je le permets de vous donner également ce conseil, il vaut mieux faire des examens complémentaires en excès que par défaut. Si seulement une échographie abdominale dans le cadre de l'urgence a été faite, peut-être qu'on aurait évité ces conséquences très lourdes. Et là, donc, c'est un décès qui est survenu à distance de l'accident. On a rattrapé parce qu'il y a une traçabilité. Ce travailleur a été consulté aux urgences de Zemélie, donc on avait une trace que, suite à l'accident, il a été consulté. Et un autre problème qui risque de se poser, c'est quand il y a refus de l'autopsie, quand il y a décès et que la famille refuse l'autopsie. Là, c'est une situation très délicate. C'est pour ça qu'il faut toujours accepter la démarche à entreprendre pour ne pas être lésée de ses droits à la réparation au terme de la loi 83. Voilà. Maintenant, qui sont les bénéficiaires de cette loi ? On a bien dit tout travailleur, mais là, je le dis, c'est tous les travailleurs assujettis aux assurances sociales, quelle que soit leur nationalité. Actuellement, en Algérie, on a beaucoup d'entreprises multinationales. Donc là, même eux ont le droit. « Occuper sur le territoire national, salariés ou assimilés à des salariés, parce qu'il y a des apprentis, des stagiaires, ou travaillant à quelques titres ou à quelques lieux que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. » Par exemple, je cite quand on dit « un ou plusieurs employeurs », si je prends le métro d'Alger, il n'y a pas que c'est un projet qui englobe un certain nombre d'entreprises, italiennes, françaises, allemandes, algériennes et autres. Quel que soit le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a un contrat, on dit vacataire, contrat à durée déterminée, que nous n'allons pas bénéficier, des avantages de la loi de juillet 1983. Évidemment, il y a une relation de travail, tous ces travailleurs-là ont droit à la prise en charge des accidents du travail dont ils seront victimes au titre de la loi qui correspond. Donc là, sont également couvertes les personnes désignées ci-après. Alors, je vais lire très rapidement, je vais vous donner quelques catégories de personnes, vous allez être un petit peu étonnés. Donc déjà, les élèves des établissements d'enseignement, techniques de formation professionnelle, les apprentis. Alors, les détenus, ça vous allez être très étonnés. Donc là, vous avez les diapos, vous allez lire après, à peut-être reposer toutes les personnes. Mais parmi celles qui me paraissent un petit peu particulières, les détenus qui exécutent un travail pendant la durée de leur peine. Vous avez également les étudiants lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle. Il y a les porteurs de bagages dans les gardiens de parking non payants mais qui sont autorisés. Vous avez également les personnes qui participent à une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie lors de l'établissement, conformément aux instructions de l'employeur. Vous avez la participation à l'exercice d'un mandat électoral. Et vous avez aussi, là je le dis parce que c'est très important, vous pouvez être concerné, les cours d'études suivis régulièrement en dehors des heures de travail. Imaginons que vous exercez au sein d'une entreprise et on vous exige de maîtriser l'anglais. Alors là, vous êtes dans l'obligation de faire des cours d'anglais, les cours du soir après les heures de travail. Si quelque chose vous arrive pendant ces heures-là, c'est considéré comme étant un accident du travail. Et là, je continue. Donc, vous avez également les personnes qui participent à des activités sportives organisées. Vous avez dans les entreprises, il y a des clubs, il y a l'accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou de sauvetage d'une personne en danger. Là, c'est très important à retenir. Par exemple, quand il y a eu le Hamla de Baby White, il y a eu des jeunes qui se sont dévoués pour aller aider les personnes qui étaient en danger et en détresse. Et vous avez également d'autres activités qui sont commandées, qu'organisent les partis, les organisations de masse et les unions professionnelles. Je passe à un chapitre qui nous intéresse énormément, en qualité de médecin d'abord, parce que je pense que tous, quand vous êtes présents, quelle que soit la spécialité pour laquelle vous allez opter, vous serez tous appelés au moins une fois, un jour durant votre carrière, à déclarer un accident du travail. Donc, quelles sont les procédures de déclaration d'un accident du travail ? Ce qui est important à retenir, c'est que l'accident du travail doit être immédiatement déclaré par la victime ou lésée en droit à l'employeur. On dit lésée en droit au cas où la victime est décédée. Évidemment, dans un délai de 24 heures, les journaux ouvrables ne sont pas comptés. Évidemment, si l'accident survient un jeudi soir, vendredi, samedi, il n'y a personne, donc ça peut, on peut le faire le dimanche matin à la première heure. Mais quand il y a possibilité, il faut le faire, c'est une obligation dans les 24 heures qui suivent sa survenue à l'employeur. Et l'employeur à son tour, il va donc le déclarer à la CNAS, à la Caisse nationale des assurances sociales, dans un délai de 48 heures. Évidemment, j'aimerais enlever une nuance quand on dit « l'employeur, il déclare ». Au fait, il déclare parce qu'on le verra, mais ça ne fait rien que je lui dirai maintenant. Vous avez un imprimé qui doit être rempli par l'employeur et nous avons le certificat médical initial qui doit être déclaré par le médecin. C'est pour ça qu'on dit « l'employeur déclare ». C'est quand il remet ce certificat de déclaration au travailleur qu'il déclare son accident. Et bien sûr, la CNAS, à son tour, elle remet à l'inspection du travail. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est un accident de travail mortel, grave ou répété. C'est pour initier une enquête, pour voir quelles sont les conditions de survenue, qu'est-ce qui ne va pas. C'est pour bien sûr y remédier par des mesures de prévention. Donc, le dossier à fournir, je le répète, il y a la déclaration de l'accident du travail fait par l'employeur, il y a un certificat médical initial, et là, je mets procès verbal de police ou de gendarmerie, surtout quand il s'agit d'un accident de trajet. Donc, vous avez la police ou la gendarmerie, tout dépend du lieu de survenue de l'accident qui vient faire son procès. Maintenant, la déclaration, elle se fait sur un certificat médical initial où on décrit l'état de la victime, les lésions, leur siège, les circonstances. Alors, je vous montre sur place, voilà. Voilà l'imprimé, le certificat médical initial d'un accident du travail. Alors là, vous constatez qu'il y a initial ou prolongation. Comme on dit certificat médical initial, donc je barre prolongation, et quand bien sûr c'est une prolongation, je vais barrer initial. Mais au début, c'est initial, donc je barre la prolongation et je vais le remplir. Je sous-signais Dr Akif, professeur, donc il y a le grade et la spécialité, professeur en médecine du travail, au centre Pierre et Marie Curie, avoir examiné M. Abbé, mais le, demeurant à A. Alors là, vous voyez bien, lequel m'a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, le 30-12-2020 à 9h20. Je mets l'entreprise, donc imaginons, c'est, je mets le métro d'Alger. Le siège des lésions, c'est, allez, on va mettre la cheville droite. Nature des lésions, on va mettre en torse grave. Pronostics, assez bon. Évidemment, alors un élément très important, vous voyez bien, en conséquence, de quoi je lui prescris un arrêt de travail 2 à compte aiguë. Donc, quand vous êtes face à un accident du travail, il est très important, si cet accident nécessite un arrêt de travail, il faudrait le mentionner, le délivrer, sur le certificat médical initial de déclaration. On ne déclare pas l'accident sur cet imprimé et vous remettez l'arrêt de travail sur l'imprimé habituel des arrêts de travail ou non dans l'ence. Non, l'arrêt de travail doit être mentionné sur cet imprimé. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'arrêt de travail délivré suite à un accident du travail, il est pris en charge par la CNAS à 100% à partir du premier jour. On rembourse à 100% l'arrêt de travail. Mais lorsque vous le délivrez sur un certificat ordinaire, sachez que du premier au quinzième jour, vous n'êtes remboursé qu'à 50%. C'est au-delà du quinzième jour que la CNAS rembourse l'arrêt de travail à 100%. Donc, il y a nécessité de mentionner l'arrêt de travail sur ce certificat. Évidemment, là, vous l'avez remis, imaginons qu'il revienne parce qu'il a toujours un œdème, il a des douleurs, il a… Donc, c'est un certificat de prolongation. Et là, je mets tous les renseignements et je mets « de prolonger de ». Donc ici, après l'arrêt de travail, vous lisez au-dessous « de prolonger de » temps, jour d'arrêt de travail prescrit par le certificat. Voilà. Donc, maintenant, évidemment, il peut s'agir, vous avez donné… Parfois, on n'est pas obligé de prolonger, d'accord ? Juste après le certificat médical initial, vous mettez un plâtre, vous immobilisez, vous enlevez. Il y a une très bonne évolution. C'est donc la guérison. Donc, je ne prolonge pas. Alors, je vous montre, regardez d'abord, il y a un deuxième certificat que vous voyez. Donc, c'est écrit « certificat descriptif », toujours accident du travail. Et vous avez les deux petits rectangles ou carrés, donc soit de guérison, soit consolidation. Et là, évidemment, si il y a une évolution favorable, comme je vous l'ai dit, par exemple, le cas de l'entorse, vous enlevez le plâtre après quelques jours ou 21 jours, vous allez voir que le DEMS est résombé, qu'il n'y a plus de douleur et que le sujet peut reprendre la marche normalement. À ce moment-là, vous allez mettre guérison. Je sous-signais docteur Akif, professeur en médecine du travail au centre Pierre-Marie Curie, avoir examiné M. Abbé, née-le, tout ça, en conséquence de quoi je déclare l'intéressé et guéri-le. Au fait, pourquoi ? Parce qu'il est guéri, par conséquent, il peut reprendre son travail. Il faut faire une reprise de l'activité. Bien sûr, là, c'est le médecin du travail habituellement ou bien même le médecin traitant. Et là, quand il y a une guérison, c'est pour qu'il puisse reprendre son activité professionnelle. Et la guérison avec la reprise, c'est très, très, très important de les délivrer pour que le sujet soit payé par l'organisme employeur parce que la CNAS va s'arrêter de le payer. Donc, il est tenu de déposer une reprise au sein de son entreprise où il exerce pour qu'il reprenne à le payer. Et là, maintenant, je mets l'intéressé et il peut reprendre son activité. Évidemment, il est guéri aujourd'hui, donc il peut reprendre son travail. Si l'arrêt de travail a expiré hier, je dirais, il peut reprendre son travail à dater d'aujourd'hui, le 30 décembre 2020. Maintenant, évidemment, parfois, on garde des séquelles. Imaginons qu'il y a eu, je tape très fort, il y a eu amputation d'un doigt ou de la main. Vous savez, une fois, j'étais dans une entreprise et j'ai trouvé un travailleur assez âgé amputé du bras, carrément le bras. Et ces entreprises ont fait la levure de bière, je me répète très, très bien. Et quand on s'est rapprochés de lui, on lui a posé la question, parce qu'il a dit, j'ai été victime d'un accident du travail. Et tout compte fait, c'était une broyeuse. Elle avait aspiré son membre supérieur. Et là, à mon sens, même s'il a été pris en charge, il a été soiné, il a été traité, il a été mis en arrêt de travail le temps que la plaie se ferme, guérisse et autres, mais il y a eu une séquelle et qui est définitive. Il a été amputé de son bras. Cela sous-entend qu'il a consolidé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guérison. Il y a eu stagnation de son état de santé, mais il y a des séquelles. On parle de consolidation. Et là, bien sûr, je ne mets pas guérison, je barre guérison, je laisse consolidation. L'état de l'intéressé a été considéré comme consolidé. Aujourd'hui, imaginons, on va dire le 30 décembre, la blessure de l'intéressé entraîne une incapacité partielle totale évaluée A. Et là, on donne une rente, une indemnité partielle permanente. Donc là, évidemment, j'en parlerai après, mais ce qui est très important à retenir, c'est qu'on a vu cette définition qui est récouence, l'application de la loi qui est importante. Il faut se baser vraiment sur la loi de juillet 83 qui prend en charge des accidents du travail. On a vu les bénéficiaires, on a vu le délai qu'il faut respecter, on a vu tous les détails qu'il faudrait mentionner sur le certificat médical initial. Je vous dis, il faut faire très attention à vos mots, il faut préciser le siège, il faut préciser l'heure, il faut préciser le nombre de jours d'arrêt de travail, il faut préciser l'évolution. Tout ça, parce qu'au fait, quand on déclare, l'intérêt, c'est quoi ? C'est de bénéficier de la réparation. Donc, il faut faire la part des choses entre la déclaration et la réparation. On déclare un accident du travail, mais après, la victime va être réparée. Et donc, comment la CNAS, la Caisse nationale des assurances sociales, prend-elle en charge ce volet de la réparation ? Donc, il faut savoir que la réparation, elle concerne les prestations en espèces et les prestations en nature. Évidemment, quand je dis les prestations en espèces, comme le nom le dit, espèces veut dire liquide, veut dire l'argent. C'est-à-dire, suite à un accident du travail, tous les jours d'arrêt de travail qui sont conséquents à l'accident du travail seront pris en charge par la CNAS et à 100% à partir du premier jour, comme je vous l'ai bien expliqué. Voilà. Donc là, on rembourse à 100% tous les jours d'arrêt de travail. Et donc, à 100% pour compenser, évidemment, tout ce qu'il a perdu comme jour d'arrêt de travail. Maintenant, les prestations en nature, c'est aussi la prise en charge par la CNAS de tous les moyens, si vous voulez, qui ont permis de prendre en charge cet accident du travail au plan médical. C'est-à-dire, les médicaments, parfois c'est une prothèse comme la personne, le travailleur qui a été victime avec une amputation du bras, on peut, la CNAS, s'il y a des prothèses, elle le prendra en charge, c'est-à-dire qu'elle ne payera absolument rien du tout. C'est la CNAS qui va prendre en charge cette prothèse. Voilà. Donc, tout ce qui est rééducation fonctionnelle, tous les soins nécessaires suite à la survenue de l'accident du travail seront pris en charge par la CNAS et sans trop de difficultés. Vous savez, quand vous achetez, par exemple, des médicaments qui sont chers, la CNAS, elle vous demande, bien sûr, de vous présenter pour un contrat médical pour voir si réellement vous avez ce problème et autres. Mais quand vous avez déjà déclaré l'accident et qu'il y a à leur niveau le certificat médical initial, bien sûr, elle comprendra qu'il s'agit bien des soins consécutifs à l'accident du travail dont vous avez été victime. Maintenant, il faut savoir qu'en cas d'accident du travail mortel, les éandroits de la victime bénéficient d'un capital décès et de rente des éandroits. Bien sûr, quand il y a l'épouse qui ne travaille pas et autres. Maintenant, j'avais parlé tout à l'heure que quand il y a des séquelles, consolidation, quand il y a des séquelles, il y a attribution d'une indemnité partielle permanente. Ce qu'on appelle l'IPP, c'est la rente, ce qu'on appelle nous une pension, entre guillemets. Et là, il faut savoir qu'il y a un barème qui est indicatif. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que demain, il faut faire attention. Il ne faut pas se permettre, je dis bien, parce que certains confrères, avec tout le respect que j'ai pour eux, se permettent de décider du taux. Par exemple, l'amputation du cinquième doigt de la main droite, il met 70 %. Or non, c'est à tort. Pourquoi ? Parce qu'il y a un barème qui est indicatif. Même si vous, vous mettez 70 %. Mais le médecin conseil de la classe, il est tenu de respecter ce barème où on attribue un taux de 5 à 7 % ou autre. Donc là, il faut être prudent. Si vous connaissez réellement les échelons, vous pouvez vous permettre de mentionner, sinon, abstention. Vous laissez le médecin de la classe faire son travail. Et là, bien sûr, en fonction de l'infirmité, en fonction des séquelles, le barème précise la lésion et le taux à côté concernant l'IPP. Maintenant, un élément qui est très important, je vous le dis, l'IPP, donc, il y a deux catégories. Quand c'est inférieur à 10 %, le travailleur, il va percevoir une rente qui est calculée sur la base de son salaire fois 12. On la lui donne en une seule fois. Quand le taux d'IPP est supérieur ou égal à 10 %, par exemple, les 15 %, imaginons 15 % et que j'ai un salaire de 30 000 dinars, on va dire c'est 1 500 dinars, les 15 %, donc, chaque mois, ce travailleur va percevoir en plus de son salaire, il va percevoir par la CNAS l'IPP qui est de 15 % et qui équivaut à 1 500 dinars en plus de son salaire. C'est ça, en fait, ce qu'il faudrait comprendre. C'est pour ça, il faut aussi faire attention à ce taux. On a parlé de la loi qui définit, qui prend en charge les accidents du travail, on a parlé de la CNAS qui prend en charge la réparation des accidents du travail, on a parlé du rôle du médecin aussi qui doit délivrer un certificat médical initial en respectant l'évolution de l'accident. L'employeur aussi qui est tenu ses obligations, il est tenu de déclarer l'accident dans les 24 heures qui suivent sa survenue, mais il y a aussi des obligations de la victime. Alors, la victime est tenue d'observer rigoureusement les prescriptions du médecin traitant. La victime est tenue de présenter toute réquisition du contrôle médical, tout certificat médical, examen complémentaire et autre. Pourquoi ? Parce que des fois, je ne sais pas, moi, le médecin conseil, il demande par exemple une radio et la victime dit non, elle est chez le médecin traitant. Et si le médecin conseil ne voit pas la radio, il ne peut pas savoir réellement le siège de la lésion, l'état de la lésion, donc il est tenu de demander cette radio pour mentionner l'évolution et pour prendre ses décisions en termes de prise en charge du dossier médical. Et là, la victime, elle est tenue de respecter et de répondre à la demande du médecin. En cas où elle refuse, c'est tant pis, c'est-à-dire dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle de l'agence, peut décider la suspension des indemnités. Et ça, c'est vrai parce que des fois, vous avez face à vous des patients qui vous disent un aïe, je ne peux pas, je viens de faire une radio, et ça, ce n'est pas du tout le problème du médecin contrôle de la CNAS. Il est tenu, donc tout assuré, tout travailleur victime d'un accident du travail est tenu de répondre à la demande de la CNAS, donc du médecin conseil de la CNAS pour qu'il puisse bénéficier de ses droits à la réparation. Là, je le dirai très brièvement, c'est important, surtout pour nous, les médecins du travail, suite à un accident de travail, surtout quand il est grave, il ne suffit pas de le déclarer, mais c'est très important aussi de procéder à l'analyse des accidents du travail. D'ailleurs, l'Organisation internationale du travail, elle recommande, bien sûr, de procéder à l'analyse des accidents du travail pour retrouver les facteurs qui ont été à l'origine. Évidemment, ça, c'est dans un but de prévention. Il y a des entreprises où vous avez régulièrement des chutes, il y a des entreprises où vous avez régulièrement des intoxications aux produits chimiques, des accidents qui surviennent. Et là, évidemment, il faut comprendre le pourquoi de la chose. Et ça, pour comprendre et répondre à ces questions, c'est par des analyses de ces accidents du travail. Donc, nous avons l'analyse statistique, là je vais aller très rapidement. Vous avez le taux de fréquence, des taux qui se calculent, donc on a le taux de fréquence, on a le taux de gravité également, l'indice de gravité. Ce sont des éléments, des paramètres qui vous permettent, bien sûr, d'avancer dans vos analyses et de prendre des décisions. Par ailleurs, nous avons des critères relevés par la législation algérienne, donc on a des renseignements, des informations qui nous permettent également de procéder à l'analyse des accidents du travail survenus dans une entreprise. C'est l'âge du travailleur sans sexe, sa nationalité, sa qualification, l'ancienneté dans l'entreprise, le lieu de l'accident, le mois de l'année, le jour, ce sont des éléments très importants. Parfois, on remarque que les accidents surviennent surtout vers la fin de la semaine parce qu'il y a eu une charge de travail importante durant toute la semaine et en fin de semaine, les travailleurs sont épuisés, sont fatigués. Voilà, lors de l'accident, des fois, les accidents ils surviennent très tard parce qu'il y a une somme de l'olence, il y a les travailleurs surtout ceux qui font le travail de nuit par exemple, qui ont sommeil, qui ont envie de dormir donc il y a une diminution de la vigilance. Donc de là, on peut déduire énormément d'informations qui peuvent bien sûr nous aider à procéder à l'analyse puis à mettre en place des moyens de prévention pour réduire la survenue de ce type d'accident. et je vous le dis quand même il y a aussi la technique de l'arbre des causes donc c'est un enchaînement des situations qui ont entraîné l'accident. Il est mort parce qu'il est tombé de l'échelle, il est tombé de l'échelle parce qu'elle était défaillante, elle est défaillante parce qu'elle n'a pas été remplacée et ainsi de suite et là donc elle permet cette analyse de l'arbre des causes de poser un diagnostic éthiologique de comprendre et de mettre en place des mesures de prévention pour prendre en charge bien sûr ce type d'accident afin qu'il ne se reproduise plus. Voilà pour les accidents du travail. Je prends une minute et puis je passe aux maladies professionnelles. Donc, c'est quoi une maladie professionnelle ? Une maladie professionnelle est une maladie causée par l'exercice habituel d'un métier. Bien sûr, l'exercice habituel, c'est-à-dire c'est ma profession habituelle. Je suis médecin, je vais faire une hépatite virale B, oui, parce que je suis habituellement en contact avec les patients. Je suis peintre, je fais un asthme, oui, parce que je suis en contact permanent avec la peinture, avec des solvants qui sont reconnus comme étant allergisants. Maintenant, évidemment, je suis machiniste, j'occupe un poste de machiniste, cette machine elle est très bruyante, c'est un bougeoir, elle émet un bruit de 95 décibels, évidemment, je finis par développer une surdité professionnelle. Mais si j'étais gardien et que je suis en plein air dans un jardin ou autre, à ce moment-là, près du portail, à ce moment-là, je ne vais pas faire une surdité, j'ai moins, bien sûr, c'est l'activité habituelle qui expose ce travailleur à un risque bien particulier. D'ailleurs, Mazel a dit que c'est une maladie qui, vraisemblablement, ne se serait pas produite dans un autre métier. Il s'agit là d'une notion médicale. Voilà. Ce qui est important à retenir également, c'est que nous avons deux sous-ensembles. Nous avons les maladies professionnelles indemnisables et les maladies à caractère professionnel. Les maladies professionnelles indemnisables, elles sont toutes inscrites dans une liste restrictive de tableaux de maladies professionnelles. En Algérie, à ce jour, nous avons 85 maladies professionnelles qui sont reconnues et réparées en Algérie. Cependant, nous avons des maladies à caractère professionnelle. C'est quoi ? C'est-à-dire, que ce sont des maladies dont leur origine, on est sûr, c'est une origine professionnelle, mais hélas, elles ne figurent pas parmi les 85 maladies qui sont reconnues et réparées en Algérie pour lesquelles il y a 85 tableaux. Chaque maladie est représentée par un tableau. Et parfois, pour les maladies à caractère professionnel, il faut savoir que parfois, le tableau, il est présent, il existe, mais les caractères caractéristiques de la maladie ne répondent pas aux exigences du tableau. Je vous le détaillerai tout à l'heure. Donc, si on voit l'évolution du nombre de tableaux de maladies professionnelles en Algérie, regardez, en 1968, on avait 48 tableaux de maladies professionnelles qui passent à 62 en 75. Regardez, en 1996, le nombre a pratiquement doublé. On passe de 48 à 84. c'est pratiquement le doublé. Et puis, depuis 2002, là je n'ai pas l'arrêté, il y a eu rajout du 85e tableau qui répare la dysphonie des enseignants. Voilà. Donc, vous voyez bien. Et si, on est passé avec ce nombre croissant, c'est grâce à la déclaration des maladies à caractère professionnel. Donc, ce n'est pas parce qu'une maladie n'est pas reconnue qu'il ne faut pas la déclarer. Moi, je vous demande de tous et je vous encourage à déclarer les maladies à caractère professionnel, ce qui va permettre donc d'élargir le nombre des maladies professionnelles afin que les travailleurs ne soient pas lésés de leur droit à la réparation. Maintenant, les maladies professionnelles, elles sont classées en trois groupes. Le groupe 1, c'est tout ce qui est intoxication aiguë ou chronique. On a 56 tableaux qui réparent ces intoxications. Le groupe 2, il concerne toutes les infections microbiennes, donc c'est le risque biologique, et concerne 16 tableaux. Et nous avons le groupe 3, c'est les maladies résultantes d'ambiance ou d'attitude et nous avons 12 tableaux. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est bruit, vibration et autres. Ce qui est important, c'est que chaque tableau, donc il faut savoir lire un tableau de maladies professionnelles, chaque tableau comporte un numéro, un titre et trois colonnes. avec pour certains une durée minimale d'exposition. Par exemple, le bruit, le tableau numéro 42, il vous exige, pour parler d'une surdité professionnelle, il faut avoir été exposé au bruit au moins pendant un an. Voilà. Maintenant, je vais d'abord vous montrer le tableau. Regardez, voilà un exemple de tableau de maladies professionnelles. J'ai pris le tableau numéro 1, donc vous avez vu, chaque tableau a un numéro, pour celui-là, donc tableau numéro 1, il y a le titre, donc le tableau numéro 1 répare les maladies causées par le plan et ses composés. Et comme vous le constatez, il y a trois colonnes. La colonne de droite, donc c'est la liste limitative, elle peut être limitative, elle peut être indicative, j'en parlerai. Vous avez la colonne du milieu, c'est le délai de prise en charge et la colonne de gauche, c'est la désignation des maladies. Je reviens pour les colonnes, donc la colonne de gauche, elle est limitative, d'accord ? Il peut s'agir de symptômes, d'éléments biologiques, de résultats d'examen et parfois plusieurs éléments. Donc, je reviens, regardez, la désignation des maladies, elle est limitative, elle ne peut pas être indicative, c'est-à-dire, il faut que le travailleur présente un des symptômes ou un des éléments qui se retrouvent sur cette colonne pour dire il y a maladie professionnelle parmi les conditions, bien sûr. À titre d'exemple, là vous avez pour le plan syndrome douloureux abdominal paroxystique apéritique avec état suboblusif, c'est la colique de plan. Vous avez la paralysie des extenseurs des doigts et ou des petits muscles de la main. Vous avez l'encéphalopathie aiguë. Bon, je n'ai pas pris tout le tableau, il y a la suite, voilà, là je reviens sur celui-là. Bon, voilà. Donc, évidemment, le travailleur, s'il présente un des symptômes, il n'est pas obligé de présenter toute cette liste-là. Un seul suffit. Maintenant, il y a la liste de droite. Attendez, pardon. La liste de droite, dans cette colonne, figure la liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause. Comme je l'ai dit, elle peut être limitative ou indicative. Quand on dit limitative, c'est-à-dire, il faut que le travailleur concerné par cette pathologie, il faut qu'il occupe un des postes qui sont mentionnés sur cette liste de droite. S'il présente les symptômes, la maladie, il occupe un poste qui ne figure pas sur cette colonne de droite, dont la liste est limitative, eh bien, il n'aura pas droit à la réparation au titre de ce tableau. Mais parfois, il y a des tableaux de maladie professionnelle où cette liste, elle est simplement indicative. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire que le travail réalisé par la victime figure sur cette liste. Je pense, j'espère que c'est clair. Maintenant, là, vous voyez, au milieu, donc la colonne du milieu, c'est le délai de prise en charge. Donc, c'est quoi le délai de prise en charge ? Le délai de prise en charge, c'est le délai maximal entre la date à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque et l'apparition de l'affection. Je vous explique. Imaginons, je reste dans le plan, il y a un travailleur qui travaille dans une fonderie et qui fait la colique de plan. Ou bien, il fait, bon, la colique de plan. D'accord ? Ou bien, il fait une polyménie, peu importe ce qu'il présente comme pathologie. Il vient, il consulte à mon niveau, je fais le nécessaire et je me dis, il s'agit bien d'une intoxication au plan. Je procède à sa déclaration en maladie professionnelle, tableau numéro 1, il est pris en charge par la GNAZ, il sera réparé, aucun problème ne se pose. Imaginons que, par exemple, j'ai eu un cas réel, j'ai eu un cas réel, c'est un travailleur retraité qui est parti en retraite et qui a fait une silicose et qu'il n'a pas déclaré, une pneumocognose qu'il n'a pas déclaré. Il a consulté amplement à plusieurs reprises, on se contentait de lui donner un traitement symptomatique, un fluidifiant, un antibiotique, des corticoïdes, mais ils n'ont jamais pensé à une maladie professionnelle jusqu'au jour où il vient me voir pour me dire voilà, j'ai travaillé dans une fonderie, la soudure et tout ce qui s'en suit. Et là, évidemment, le délai de prise en charge était dépassé parce que ça faisait 12 ans de piquer les parties en retraite où le délai de prise en charge pour cette affection est de 10 ans. Donc, hélas, il a perdu ses droits à la réparation. Parfois, on peut partir en retraite, parfois, pas forcément en retraite, on peut avoir quitté l'entreprise. Je fais l'intoxication au plan, alors je vous montre ici. Par exemple, le syndrome du lourabdominal, le délai de prise en charge c'est 90. Vous avez un délai de 90 jours pour déclarer ce syndrome abdominale, cette colique de plan. Imaginons que ce travailleur qui est dans cette fonderie a quitté cette entreprise, il est fatigué, il va aller faire agent de sécurité dans une autre entreprise ou bien une gardienne dans une école et que sa colique n'a pas été déclarée à temps. Après, il va la déclarer un an après, cinq mois après, 90 jours, c'est trois mois. Quelqu'un va le conseiller, il va me dire non, il faut déclarer c'est une maladie professionnelle. Il va la déclarer cinq mois après. Il perd ses droits à la réparation parce que le délai de prise en charge qui est de trois mois est dépassé. Il est venu déclarer cinq mois après. Voilà, je pense que comme ça c'est très clair. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la présomption d'origine. C'est un grand avantage que la loi de 83 nous donne. Pourquoi ? Parce qu'au fait, quand, par exemple, j'ai pris le cas du médecin, nous par exemple, un médecin qui fait une hépatite virale B, peut-être qu'il a fait des soins dentaires où il s'agit d'une femme qui a accouché, elle a été contaminée lors de son accouchement. Mais, par présomption d'origine, le fait qu'elle soit médecin, le fait qu'elle soit exposée à ce risque professionnel dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, je retiens l'origine professionnelle. C'est ça, la présomption d'origine. Par présomption d'origine, cette hépatite est une hépatite virale B professionnelle. Et là, mais cependant, il y a des conditions. La maladie doit être inscrite sur le tableau. Il faut que la maladie, comme on a vu, l'intoxication au plan, tableau numéro 1, donc ce soudeur qui travaille, ou ce travailleur qui est dans la fonderie, qui fait une intoxication au plan, effectivement, l'intoxication au plan, elle est reconnue, réparée par le tableau numéro 1. L'intéressé doit avoir été exposé au risque et la preuve lui incombe. Moi, maintenant, je reçois un travail et je me dis, voilà, je travaille dans une fonderie. Je ne suis pas là pour faire une enquête. Moi, j'accepte, il n'y a aucun problème. Je m'occupe du volet médical. Il faut que la maladie ait été constatée médicalement. C'est-à-dire que moi, maintenant, l'intoxication au plan, je vois la clinique, je peux demander une plombie, je peux demander l'EMG, je peux demander une série d'examens complémentaires pour appuyer mon diagnostic et poser mon diagnostic. Mais la CNAS, quand on dit l'intéressé doit avoir été exposé et l'exposition lui incombe, la CNAS va demander une attestation de travail. Donc, il faut qu'il ait la preuve que réellement, il occupe ce poste de travail. Une fois ces conditions sont rassemblées, bien sûr, par présomption d'origine, il s'agit bien d'une maladie professionnelle que je dois déclarer. Alors, là, j'ai mis, bien sûr, le dossier à fournir. Il y a la déclaration de la maladie professionnelle. Je vous ai mis, vous pouvez télécharger tous ces documents de l'Internet, le certificat médical initial et une attestation remplie par le ou les employeurs concernant les postes réellement occupés par la victime. C'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, la déclaration de la maladie professionnelle. Bien sûr, la déclaration incombe à la victime. Contrairement à l'accident du travail, on a dit l'employeur déclare l'accident du travail. Mais là, la maladie professionnelle, c'est le concerné lui-même qui va déclarer sa maladie à l'aide d'un formulaire de déclaration de maladie professionnelle. Et là, quand vous le voyez, contrairement à l'accident du travail, on a dit il doit être déclaré à l'employeur dans les 24 heures et à la CNAS dans les 48 heures. Pour la maladie professionnelle, on n'est pas limité par le temps. Je peux vous dire, on peut déclarer à tout moment. Voilà, la loi dit 3 mois, 4 mois, je vous dis, même au-delà, la preuve, 12 ans après, 10 ans après, il y a des travailleurs qui viennent pour déclarer leur maladie professionnelle. Donc là, je vous le dis, il n'y a pas de délai. Vous pouvez déclarer dès que vous avez posé le diagnostic, dès qu'il y a la présomption d'origine, qu'il s'agit d'une origine professionnelle, je peux procéder à la déclaration. Maintenant, voilà l'imprimé de déclaration. Donc, vous voyez tout à fait en haut, c'est écrit maladie professionnelle, donc certificat médical initial ou de prolongation. Et là, vous voyez qu'il y a deux petits carrés, maladie professionnelle et à droite, maladie à caractère professionnel. Donc, vous voyez bien, c'est le même imprimé qui permet de déclarer aussi les maladies à caractère professionnel. Là, évidemment, quand il s'agit d'une maladie professionnelle, je coche. Donc, c'est une maladie professionnelle, c'est donc un imprimé qui renferme, qui englobe un certain nombre d'informations. Donc, pareil, je coche, maladie professionnelle, je sous-signée, docteur Akif, professeur en médecine du travail au centre Pierre et Marie Curie, certifié avoir examiné M. Abbé, mais le, employé par, en qualité de, on va dire, soudeur, en qualité de soudeur, donc au poste de soudeur, parce que des fois, vous êtes ingénieur et vous faites autre chose, vous êtes nature du travail effectué, machiniste, utilisons le gougeoir bruyant, une machine bruyante, certifice qui suit, présente une surdité de perception bilatérale avec un déficit auditif supérieur à 40 décibels pour la meilleure oreille. Son état nécessite un arrêt de travail. Si je dois donner un arrêt de travail, je le mentionne. S'il n'y a pas indication, je ne mentionne pas. Je prescris une incapacité permanente de. Donc, vous voyez bien, et je signe, bien sûr, en mettant la date. Alors là, si vous avez bien constaté, il n'y a pas l'heure, il n'y a pas, il n'y a pas l'heure de survenue de l'accident. Là, c'est une maladie, je mets la date du jour où j'ai déclaré cette maladie professionnelle. Et tous les renseignements, bien sûr, essayez de mettre le maximum d'informations pour vraiment appuyer la déclaration. J'ai dit qu'il est très important de procéder également à la déclaration des maladies à caractère professionnel. Donc, ceci permettra d'améliorer la prévention d'abord des maladies professionnelles, surtout de compléter et de modifier les tableaux des maladies professionnelles. Compléter, bien sûr, par, bien sûr, l'apparition de nouveaux tableaux relatifs à des maladies qui n'existent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui et compléter, modifier les tableaux déjà existants parce que certains, bien sûr, restent incomplets. Maintenant, les choses ont évolué, de nouvelles pathologies émergentes sont survenues. Il faut donc procéder à actualiser les tableaux déjà existants. Une information importante, on parle des obligations de l'employeur, du travailleur, du médecin qui doit déclarer. Il faut savoir que la CNAS, elle ouvre une enquête administrative et médicale et informe l'employeur et l'inspecteur du travail. C'est important dès que la CNAS reçoit des déclarations de maladies professionnelles, elle saisit l'inspection du travail pour l'informer. Mais, par ailleurs, un élément très important qu'il faut savoir, c'est que la CNAS dispose d'un délai de 20 jours pour contester par écrit le caractère professionnel de la maladie. C'est-à-dire, une fois la maladie a été déclarée à la CNAS, elle a un délai de 20 jours pour répondre soit favorablement, soit défavorablement. Mais, elle doit répondre. Elle reconnaît, elle accepte ou elle rejette la déclaration, elle a un délai de 20 jours. si le délai est dépassé, l'origine professionnelle des lésions est implicitement reconnue. Moi, je suis médecin expert auprès de la CNAS, il m'est arrivé des fois de recevoir, par exemple, un jour, j'ai reçu une sage-femme qui a fait un problème de santé, qui a été traité, évidemment, elle a fait une résipelle, et puis après, on me dit, est-ce qu'il s'agit bien d'une maladie professionnelle ? Le tableau numéro 75. Évidemment, elle a eu le temps d'être malade, de se soigner, d'être hospitalisée, d'être traitée et d'être guérée. Deux mois après, on me demande mon avis. Évidemment, j'ai dit, le délai étant dépassé, il s'agit bien d'une maladie professionnelle qu'il faudrait réparer. Maintenant, après, bien sûr, pourquoi donc déclarer ? Alors moi, je vais vous dire, je vous donne ce conseil. Chers consœurs, chers confrères, une fois, vous aurez votre diplôme et que vous allez être des médecins, vous allez exercer. Il faut avoir ce réflexe. Il faut toujours tenter d'établir la relation entre la maladie et la profession. Comme vous demanderez le nom de votre patient, vous avez une question primordiale. C'est très important. La profession, on doit rechercher la notion d'exposition professionnelle. si quelqu'un fait un asthme, il faut que je me dise, ne s'agit-il pas d'un asthme d'origine professionnelle ? Surtout s'il est exposé à des produits. Et là, vous ne pouvez le savoir qu'en posant la question, quelle est votre profession ? Qu'est-ce que vous occupez qu'en poste de travail ? Parce que, au fait, ces maladies, quand le diagnostic est posé, attendent, d'accord, vous procédez à la déclaration, vous donnez au travailleur ses droits à la réparation par rapport aux conséquences subies, bien sûr, d'une part, et d'autre part, vous évitez l'aggravation des maladies. Bien sûr, il y a des maladies, quand on les laisse évoluer, je parle bien sûr des maladies professionnelles, quand on laisse toujours le travailleur exposé à ce risque, la maladie va s'aggraver et parfois, elle devient invalidante. Regardez l'intérêt non seulement vous déclarer pour que le travailleur puisse bénéficier de ses droits à la réparation et encore, vous l'aider à s'améliorer et parfois, comment ? Parce qu'on doit faire une éviction et le travailleur ne doit plus être exposé à ce risque professionnel et parfois, on peut même espérer une guérison quand l'éviction est précoce. Quand vous arrêtez cette exposition, le travailleur va récupérer. C'est le cas, par exemple, de l'asthme, c'est le cas de la surdité. Vous évitez d'en faire des handicapés sensoriels jusqu'au jour où il devient sourd. S'il continue à être exposé, la surdité va s'aggraver, il va devenir un handicapé sensoriel et ainsi de suite. Donc là, pour la réparation, c'est exactement la même chose que l'accident au travail. Ils sont pris en charge, les maladies professionnelles, pardon, sont prises en charge au même titre que les accidents du travail, au titre de la même loi. C'est les prestations en nature, les prestations en espèces, on a vu tout ça. L'IPP, alors, un élément important, c'est qu'on peut donner une indemnité au début en fonction de l'évolution. Si la maladie s'aggrave, on augmente l'IPP. Si la maladie s'améliore, on peut la réduire et parfois, on peut même l'arrêter. Les obligations de l'employeur, c'est très important. Tout employeur doit déclarer à la CNAS et à l'inspection du travail tout procédé susceptible de provoquer des maladies professionnelles. Là, c'est un élément important et voilà, je vous ai mis la réglementation. Je termine par dire qu'il est très important de procéder à la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail. Tous, comme vous êtes, vous pouvez participer à travers ce que je viens de vous donner comme conseil et vient se se rajouter la spécificité et le rôle majeur du médecin du travail qui est fondamental aussi bien lors des visites de l'entreprise que lors des visites médicales dans l'un des objectifs et le dépistage de toute altération de la santé en relation avec les conditions de travail. Je vous ai donné le conseil, il faut aller dans ce sens. Je le redis encore, quelle que soit la spécialité pour laquelle vous allez opter, même si vous restez et vous exercerez en tant que médecin généraliste. À chaque fois que vous êtes face à un patient qui travaille, tentez d'établir la relation entre la pathologie qu'il présente et sa profession pour, bien sûr, d'une part, lui permettre d'être réparé et d'autre part, pour éviter l'aggravation de sa maladie. Et là, vous aurez, bien sûr, une empreinte dans la prévention des maladies professionnelles. Et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Alors, c'était, je ne sais pas si, voilà, donc, c'est bon ? Oui, c'est bon, madame. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous voulez que je réponde à des questions maintenant ? S'il y a des questions, je suis prête à répondre. Il n'y a pas de problème ? Pour l'instant, je n'ai pas de questions sur le... Ah, allô ? Oui, oui. Professeur, s'il vous plaît, pour les maladies à caractère professionnel, est-ce qu'elles ont le même degré d'indemnisation que les MIP, que les maladies indemnisantes ? Non, justement, pour le moment, je l'ai bien dit, les maladies à caractère professionnel, ce sont les maladies dont l'origine est professionnelle, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun tableau qui les prend en charge. Pour être indemnisé, il faut que le tableau de la maladie existe. Et là, les maladies à caractère professionnel, il n'y a pas leur tableau. Vous comprenez ? La première condition, il faut que le tableau... J'ai bien dit, en Algérie, il y a 85 tableaux, donc 85 maladies professionnelles qui sont reconnues et réparées. Si la maladie présentée ne figure pas parmi les 85, c'est une maladie à caractère professionnel. Donc, la victime n'a droit à aucune réparation, c'est-à-dire que là, elle sera prise en charge en qualité de maladie ordinaire au plan médical, au plan remboursement et prise en charge par la classe. Voilà. Merci, professeur. Je vous en prie. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Si vous le permettez, on peut partager l'enregistrement parce que le nombre était limité des participants. Oui. Est-ce qu'on peut partager la vidéo de la séance si vous le permettez, bien sûr ? C'est-à-dire, vous, vous allez vous en occuper ? Oui. Bien sûr. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Merci. Bien sûr. Bien sûr, vous diffiderez autant que vous voulez, il n'y a aucun problème. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. C'est bon ? Docteur, s'il vous plaît, j'ai une question. D'autres questions ? Oui. Si l'employeur ne déclare pas l'accident, comment peut la victime bénéficier ? Comment peut-être… Là, vous posez une excellente question. Effectivement, c'est une difficulté que nous avons rencontrée à plusieurs fois. Parfois, l'employeur, il refuse de déclarer. Je vais vous rapporter un cas. C'était quelqu'un qui avait fait une hernie inguinale brutalement et l'employeur qui était une femme avait refusé de déclarer. Il m'a dit « Il est ingénieur en électronique, je ne vois pas comment il ne soulève pas des charges lourdes ». Là, il y a deux façons de faire. Ou bien, c'est aller vers l'employeur et chercher à comprendre par la fiche de poste tout ce que fait votre… Là, c'est un peu délicat. C'est-à-dire, vous, en tant que… Si vous êtes médecin du travail, vous pouvez régler et répondre à cette demande. Donc, on va sur les lieux de travail et on fait une étude du poste de travail. On voit est-ce que les circonstances réellement ont exposé le travailleur à cet accident. Et là, bien sûr, on fait un écrit, on demande à l'employeur de revenir sur sa décision. Maintenant, lorsque l'employeur ne veut pas, ne cherche pas à comprendre, il refuse catégoriquement, le travailleur, il est de son droit de faire appel à l'inspection du travail. D'accord. C'est bon ? Voilà. Oui, merci. Une deuxième question, s'il vous plaît. Pour l'indemnisation du premier jour, est-ce qu'il est… c'est-à-dire l'employeur qui va… Oui, c'est-à-dire l'occupant du travail, le premier jour, c'est l'employeur qui prend en charge. C'est-à-dire, le premier jour, le jour de la survenue de l'accident du travail, il est à la charge de l'employeur. Et après, pour les jours suivants, c'est l'acnace qui prend en charge, qui rembourse. D'accord. Merci beaucoup. Parce que ce jour-là, le travailleur était sous la dépendance de son employeur, il était sur les lieux de travail. Donc, c'est l'employeur qui le paye. À l'exception du premier jour, les jours à venir, c'est l'acnace qui prend en charge, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie. Madame, il y a un étudiant qui n'a pas compris la troisième colonne du tableau. Est-ce que vous pouvez... La troisième colonne ? La troisième colonne à droite ou à gauche ? La liste des travaux ou la liste des symptômes ? La troisième colonne à droite, normalement. La liste des travaux ? Oui. Très bien. Alors, chaque tableau, je reprends comme ça, chaque tableau a trois colonnes. La colonne de droite, elle correspond aux travaux. Cette liste, elle peut être limitative ou indicative. Je m'explique. Quand on dit elle est limitative, je l'ai bien dit. C'est-à-dire, quand le travailleur présente la maladie, il faut aussi, il faut qu'il présente la maladie qui est mentionnée sur la colonne de gauche. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est la colonne du milieu. Il faut que le délai de prise en charge soit respecté. Mais aussi, quand la liste des travaux est limitative, il faut que ce travailleur occupe un des postes qui figurent sur cette liste des travaux qui est limitatif pour qu'il ait droit à la réparation. Sinon, la classe va lui rejeter sa maladie. Maintenant, il est parfois, le problème ne se pose pas lorsque la liste des travaux est indicative. c'est-à-dire, peu importe le poste que ce travailleur occupe, le fait qu'il présente un des symptômes ou un des syndromes ou une des pathologies qui est mentionnée sur la colonne de gauche, il va être accepté, son dossier va être accepté et sa déclaration sera prise en compte par la CNAS. C'est bon ? Il a compris ? Oui, il a très bien reçu. Et une autre question, une autre question, c'est quoi l'intérêt de l'IPP ? Ah, l'intérêt de l'IPP ? Eh bien, l'intérêt de l'IPP, c'est de remplir ses poches en argent. L'IPP, c'est quoi ? C'est une somme d'argent, c'est l'indemnité partielle permanente, je l'ai bien expliqué, lorsque, soit suite à un accident du travail, soit suite à une maladie professionnelle, quand on garde des séquelles, quand il y a des problèmes de santé, qu'on a à ce moment-là, la CNAS, elle va vous donner une pension. Maintenant, bien sûr, cette pension, elle est attribuée en pourcentage en fonction des séquelles que vous avez, soit suite à l'accident du travail, soit suite à la maladie professionnelle. Parce que vous aurez votre salaire, donc c'est l'employeur qui va vous payer chaque mois, et en plus de votre salaire, vous allez percevoir par la CNAS cette pension, cette rente en plus. en pourcentage. Si c'est 20%, si elle est de 20%, c'est-à-dire c'est 20% de votre salaire que vous recevrez de la CNAS chaque mois. Ok ? Ok, madame, merci beaucoup. Parfait, je vous en prie. Professeur ? Oui ? Pour revenir à l'IPP, quand le taux est inférieur à 10%, la somme d'argent qu'il donne en une seule fois, est-ce qu'il la donne une fois par an ou une seule fois pour toute la vie ? Alors, il la donne une seule fois, donnez-moi un taux par exemple 8%, on va dire 5%. Par exemple 8%, voilà, voilà, par exemple. Vous faites 20 000 dinars par mois, le travailleur, il est payé à raison de 20 000 dinars. 5% c'est quoi ? C'est 500 dinars. Hein ? Oui, on va dire c'est 500 dinars. 5% c'est 500 dinars. 1 000 dinars, 1 000 dinars. 1 000 dinars 5%. D'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait 20 000. D'accord, oui, 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 pardon. 1 000 dinars, donc, c'est pendant une année. 1 000 dinars fois 12, ça fait 12 000 dinars. C'est-à-dire que là, la CNAS va lui donner une enveloppe de 12 000 dinars et ça s'arrête là. D'accord ? Donc, l'année prochaine, il n'aura pas d'autres 12 000 dinars. Ça y est, calculez fois 12, c'est 5% fois 12 sur une année. On lui donne en une seule fois, donc la somme, elle est de 12 000 dinars et ça s'arrête là. En une seule fois. Maintenant, si la rente, elle est de 20%, donc c'est 20%, c'est combien ? C'est 2 000 dinars. Non ? Oui. Eh bien, vous voyez, 5% ce n'est pas 1 000 dinars. C'est 10%. 20% c'est 4 000. 4 000 dinars. Très bien. 4 000 dinars. Chaque mois, d'accord ? Chaque mois, la CNAS va donner 4 000 dinars à ce travailleur en plus de son salaire. Mais rappelez-vous, je vous ai dit, ce n'est pas de l'acquis définitif. C'est-à-dire qu'il y aura des contrôles et en fonction de l'évolution. Imaginons que quelqu'un va s'améliorer, elle peut lui réduire. Si quelqu'un s'aggrave, elle va lui rajouter. Imaginons quelqu'un qui fait un cancer professionnel, un cancer branchique suite à l'amiante. D'accord ? Là, ils vont lui donner 30%. Mais après, il va faire des méta-hépatiques, des méta-hépatiques. Ils vont lui augmenter le taux d'IPP. Il va atteindre 50, 60. D'accord ? D'accord. Ok. C'est clair ? Je vous en prie. Oui ? D'autres questions ? D'autres questions ? Oui ? Madame, vous pouvez expliquer la notion de limitative et indicative ? De ? Limitative et indicative. D'accord. Oui, je suis limitative et indicative. Alors, une liste de travaux, elle peut être limitative ou indicative. Donc, j'ai dit, il y a 85 tableaux de maladie professionnelle. Parmi ces 85 tableaux, certains tableaux, la liste des travaux, elle est limitative. et pour d'autres, elle est indicative. Nous, ça nous arrange quand elle est indicative. C'est-à-dire que d'autres travaux peuvent être pris en considération même s'ils ne figurent pas sur cette liste. Mais quand la liste, elle est limitative, il faut que le travailleur qui présente la maladie occupe un des postes qui figurent sur cette liste limitative pour qu'il ait droit à la réparation, pour que son dossier soit accepté auprès de la CNAS. S'il occupe un poste de travail lorsque la liste est limitative qui ne figure pas sur cette colonne, la CNAS va rejeter son dossier. Il va dire, ce poste de travail n'est pas concerné par la réparation. D'accord ? Par exemple, je vous donne un exemple. Le tableau numéro 42 qui répare les surdités professionnelles. Depuis quelques années, j'ai dit, il y a l'évolution de la technologie. Il y a de nouvelles entreprises de télécommunications. Jay-Z, Oredo, Mobilis. Il y a la téléphonie mobile qui n'existait pas avant. Et actuellement, dans les centres d'appels téléphoniques, ils travaillent avec un casque qui émet du bruit. Mais hélas, la liste, la liste, elle est limitative pour les surdités et le poste de téléconseiller n'existe pas. Donc, les téléconseillers de toutes ces entreprises, même quand ils développent une surdité, ils n'ont pas droit à la réparation en maladie professionnelle. Voilà. Je pense que comme ça, c'est clair. Oui, merci beaucoup, madame. Oui ? Have you another question ? Alors ? J'ai une autre question. Oui ? Maladie professionnelle qui peut être traitée par le médecin du travail ou son rôle est... Comment ? Comment ? Reprennez ? Est-ce qu'il y a des malades professionnelles qui peuvent être traitées par le médecin du travail ou son rôle est seulement diagnostiqué ? D'accord. C'est-à-dire, le rôle du médecin du travail dans la prise en charge des maladies professionnelles ? C'est ça votre question ? Si j'ai bien compris ? Oui. Le médecin du travail, bien sûr, il a un rôle très important. D'une part, c'est le dépistage des maladies professionnelles à un stade précoce. Deuxièmement, c'est son rôle dans, bien sûr, le diagnostic. Quelqu'un qui, par exemple, je vous donne un exemple qui présente une dyspnée ou une toux, il va aller dans le sens, il y a une notion d'exposition professionnelle à des produits allergisants, il va dans le sens d'une affection pulmonaire allergisante. Une fois le diagnostic est posé, donc, il va d'abord déclarer cette maladie, donc, le travailleur, il va être réparé et surtout, comme je l'ai dit, il va faire une éviction, il va arrêter son exposition à ces substances allergisantes et par conséquent, si j'ai pris le cas de l'asthme, il va être à l'origine, bien sûr, de l'amélioration de son état de santé, c'est l'évolution et il a un rôle aussi sur les conditions de travail parce qu'on ne va pas soustraire un travailleur pour mettre un autre pour finir avec d'autres pathologies, ce qu'il y a, c'est un rôle dans l'amélioration des conditions de travail. Voilà. Merci, c'était très clair. Ok. Merci.